Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean Abricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on va installer un masternode pour le projet Raptorum. Alors, chez Raptorum, on n'appelle pas ça un masternode, mais un smartnode. Mais vous l'aurez compris, c'est la même chose. Ça fait à peu près la même chose en tout cas. Donc déjà, il faut savoir que pour pouvoir monter un node pour le projet Raptorum, il va vous falloir 1 800 000 Raptorum. Donc je vous montre un petit peu ce que ça représente ici. Mais les 1 800 000, ça représente environ 3 350 USDT. Donc je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, parce que j'ai du mal à rester objectif sur ce projet, parce que c'est un projet dont je connais certains des développeurs, sur lequel on a monté une poule de minage et même un node partagé. Donc vraiment, je vous invite à faire vos propres recherches. C'est une crypto qui est malheureusement au-delà du top 1000 actuellement. Mais moi, j'ai confiance dans le fait que cette crypto peut revenir, parce qu'elle a vraiment de belles qualités, une vraie communauté derrière aussi. Et ça, je pense que c'est très important. Et elle propose vraiment des choses qui sont différentes de certaines autres cryptos. Et ça, je vous laisse vraiment faire vos recherches par rapport à ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va monter le node de A à Z. Donc pour quelqu'un qui débute vraiment, comment installer un node RTM de A à Z. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a une première chose. Moi, ce que je vais faire, c'est que je l'ai installé sur un petit PC. Les spécifications pour l'instant pour ce petit PC sont vraiment très très faibles. Donc il ne faut vraiment pas avoir une foudre de guerre pour pouvoir faire tourner le node. Par contre, il faut bien sûr que la machine soit bien connectée à Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Donc déjà, il faut commencer par télécharger en fait l'OS sur lequel on installe le node. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une distribution de Ubuntu. Donc j'ai utilisé la même que pour Node Flux parce que je l'avais déjà installée. C'est la version Focal Fossa. Donc vous allez la télécharger. Le mieux, c'est de la télécharger sur le site de Ubuntu. Il y a plusieurs versions qui existent. Moi, je vous conseille de prendre la LTS. C'est Long Time Support. Comme ça, il y aura les mises à jour de sécurité pour cette OS. Vous pouvez le télécharger en torrent. C'est beaucoup plus simple qu'en direct download. Parce qu'en fait, les serveurs sont moins sollicités. Et du coup, c'est parfaitement légal. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et quand vous avez téléchargé l'ISO, il faut la mettre sur une clé bootable. Donc moi, j'ai utilisé Balana Hedger. Il y en a d'autres qui existent, d'autres logiciels. C'est très simple. Vous allez sectionner l'image ISO, sectionner vers quelle clé USB vous voulez installer. Et ensuite, vous avez juste à flasher. Une fois que vous avez fait ça, il faut débrancher la clé. Et il faut la brancher sur le petit PC et booter dessus. Alors attention, parce que suivant le PC, pour booter, pour accéder au BIOS, il faut soit taper sur la touche DEL, soit la touche F1. Donc ça, je vous invite à aller voir sur Internet si vous ne trouvez pas. Mais normalement, c'est simple. Voilà. Donc on installe Ubuntu. C'est facile et on va essayer de se faciliter encore plus la vie. Donc là, pour cette première étape, on a besoin de brancher un clavier, un écran, une souris pour pouvoir tout voir. Voilà. Moi, je vous conseille de prendre l'installation minimale. Donc tout ça, c'est très simple. Vous sélectionnez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, bien sûr, il faut que ce soit un bon mot de passe. Et ce qui est important, c'est de se loguer automatiquement. Voilà. Comme ça, si vous coupez l'ordinateur et que vous le rallumez, en fait, il va se loguer. Il ne vous demandera pas d'identifier un mot de passe à chaque démarrage. Voilà. Ça sera important, surtout quand vous l'aurez sans l'accès, quand vous n'aurez plus d'écran et de clavier branché dessus. Voilà. Alors, ça, j'en avais parlé un petit peu dans la même vidéo, parce que c'est la même trame que pour le montage de la NoteFlux. Mais ça fonctionne très, très bien avec des IP automatiques. Mekatronucle, lui, avait fait un paramétrage manuel, parce qu'il maîtrise mieux son réseau. Moi, je l'ai fait avec l'adressage IP automatique et ça fonctionne très, très bien. Donc, juste après, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va installer SSH. SSH, c'est le SecureShell. C'est un système qui permet, en fait, de se connecter via le terminal sur une machine à distance. Voilà. C'est le dernier moment où on aura besoin d'un clavier et d'un souris. Après, tout se fera à distance. Alors, la première chose à faire, je l'ai dit, moi, j'ai eu le problème, c'est qu'il faut passer en mode administrateur pour pouvoir installer cette SSH. Pour ça, il faut taper tout simplement. Alors, il faut ouvrir la console. La console, vous la trouvez sous... Il y a un petit onglet console sur votre Linux. Et vous allez taper sudo su, ça, ça vous permet de passer en mode administrateur. Et après, vous tapez apt install SSH. Voilà. Donc, quand vous avez tapé ça, ça va lancer l'installation de SSH. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va vérifier que la connexion fonctionne. Donc, pour ça, en fait, on se remet sur le PC central. On va ici, dans le menu démarrer, et on tape CMD. Ça va vous ouvrir un invite de commande. Et là, vous allez taper la ligne que je vous ai mis là, SSH. Donc, ça, ça sera votre adresse IP en interne. Et puis, vous mettrez le nom d'utilisateur, etc. Donc là, je le fais, mais ça ne va pas marcher. Juste pour que vous sachiez. Alors là, c'est une première connexion. Donc, il me dit, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vous contacter ? Donc, je fais oui. Et après, j'ai à rentrer le password. Voilà. Donc là, moi, je ne vais pas aller jusque là parce que je n'en ai pas besoin. Pour ça, c'était juste pour la démonstration. Alors, quand vous tapez le mot de passe aussi, il faut le savoir. Les caractères n'apparaissent pas sur l'écran. C'est tout à fait normal. Voilà. Comme je vous ai dit, à la première connexion, il vous demandera si vous voulez vraiment vous connecter. Donc, il faut bien sûr faire Yes. Alors, là, j'avais mis... Moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais planté dans la version de Ubuntu la première fois. Et ça m'avait posé un problème. Mais là, normalement, pour cette installation du node RTM, il n'y a pas de différentes versions. Il ne marche pas sur une version spécifique, mais sur des versions récentes. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, quand vous êtes connecté via SSH, normalement, vous arrivez sur quelque chose comme ça. Et la première chose que je vous conseille de faire, c'est de mettre à jour Linux, histoire d'être à jour au niveau de tout ce qui est sécurité. Et pour ça, il faut taper la commande sudo apt-get espace update. Donc ça, ça va vous mettre à jour votre version d'Ubuntu. Et maintenant, on peut passer à l'installation du node. Voilà. Vous avez vraiment un Ubuntu qui fonctionne. Et on passe à l'installation pure. Alors, il faut savoir que pour le node RTM, ce n'est pas comme avec le node Flux. Il y a une petite étape aussi à faire sur sa box Internet. Il faut pouvoir ouvrir, en fait, le port pour qu'il puisse communiquer avec le PC, pour que le node puisse communiquer, en fait, avec le réseau Raptor. Et ça, ça passe par un port bien spécifique qui est le port 10226. 10226. Donc, je vous montre ici, en fait, j'ai des copies d'écran. Donc, j'ai été sur ma box. Moi, c'était une live box chez Orange. Et vous voyez, j'ai activé le port 10226. Voilà. Et je lui ai dit d'aller sur... Alors, je lui ai dit de l'ouvrir, ce port-là, pour mon équipement, changeant RTM2. Et changeant RTM2, c'est le petit PC sur lequel j'ai installé Ubuntu. J'en ai aussi profité pour installer une adresse statique. C'est-à-dire que l'adresse IP de mon node, elle m'a été donnée automatiquement à la première fois où j'ai allumé mon ordinateur avec Ubuntu. Par contre, j'ai essayé de la figer, c'est-à-dire que ça sera toujours cette même adresse, 192.168.1.25. Donc, ça, c'est pour que ce soit plus facile. Parce qu'autrement, si j'éteins la machine et que je la rallume, elle pourrait changer l'adresse IP si j'ai allumé l'autre machine entre-temps. Voilà. Ce n'est pas obligatoire, mais je pense que c'est quand même plus simple. Voilà. Alors, maintenant, on en arrive vraiment à la première grande étape. C'est, il va falloir faire une transaction de 1.800.000 Raptorom vers soi-même, de wallet à wallet. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la transaction que j'ai faite. Parce que je l'ai là. Donc là, vous êtes sur le portefeuille Raptorom, tout simplement. Et on va aller la voir là. Elle est là. C'est celle-ci. Donc, une transaction de 1.800.000. Voilà. Et en fait, il va y avoir deux informations qui vont nous servir ici. C'est, on va avoir une idée de transaction. Et un index de sortie. C'est ce que vous avez juste en dessous. Ces deux informations, on va devoir s'en servir par la suite. Voilà. Il va falloir attendre que ce paiement à moi-même soit validé au moins 15 fois. Donc là, moi, ça va. Il a été déjà validé 4224 fois. Voilà. Mais je préfère vous le dire parce qu'il faut faire cette transaction en amont de votre montage. Autrement, vous risquez d'être bloqué et à attendre tout simplement qu'il y ait assez de confirmation. Voilà. Donc, maintenant, qu'on a fait cette transaction vers soi-même, on va aller préparer la commande qui permet en fait de lancer la création du node. Et cette commande, elle s'appelle la protéx-commande. Voilà. Cette commande, elle est ici. Je vous l'ai marquée. Donc, il y a plusieurs choses à connaître. Alors, là, je vous ai caché mon adresse IP. Ce n'est pas la mienne. Voilà. C'est juste pour pouvoir vous montrer comment elle fonctionne. Mais dans cette protéx-commande, en fait, ici, la première étape, c'est de mettre l'idée de la transaction. Donc, c'est ce que je vous ai montré juste ici. Voilà. C'est l'idée de cette transaction. L'index de sortie, c'est ce qu'on a là. C'est 0 ou 1. Alors, je vous mets en garde aussi. Normalement, c'est ce qui est affiché, mais ça arrive que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez 0, ça ne fonctionne pas. Vous essayez avec 1 et ça va peut-être fonctionner. Voilà. Tout simplement. Donc, on a dit l'idée de la transaction. Ça, c'est l'index. Donc, là, 0. Après, vous mettez l'adresse IP de votre node, avec le port qui est utilisé. C'est toujours le même port qui est utilisé. Voilà. Et ensuite, vous devez renseigner une adresse sur laquelle vous avez un petit peu de Raptor-ROM. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100. Il faut simplement avoir au minimum. Alors, moi, je vous dirais un Raptor-ROM pour être large. Mais normalement, ça va coûter moins cher. Parce qu'en fait, quand vous allez lancer la protéx commande, ça va en fait régénérer une transaction sur le réseau. Et il faut tout simplement avoir de quoi payer pour cette transaction. Et vous voyez, vous allez voir, en fait, la transaction, elle est ici. Vous voyez, là, on a les frais. Donc, ça m'a coûté beaucoup moins que 1 RTM. Mais voilà, je préférais vous l'indiquer pour ne pas qu'il y ait d'erreur à ce niveau-là. Donc, vous avez préparé votre protéx commande. Et maintenant, il va falloir la coller. Mais on ne la colle pas ici. On va aller, pour ça, dans le wallet Raptor-ROM. Et on va aller dans l'outil qui s'appelle console de débugage. Et c'est ici qu'elle va être collée, votre commande protéx. Alors, elle va être collée. Quand vous voulez l'exécuter, vous faites entrer, tout simplement. Faites bien attention, parce qu'en fait, quand vous allez dans cette console de débugage, ils le mettent bien. En fait, si vous saisissez ici les commandes, vous pouvez très bien vous faire voler le contenu de votre portefeuille. Donc, c'est très puissant. Là, on s'en sert pour créer le nœud sur le réseau. Mais ça pourrait être quelqu'un qui vous amène ici pour vous soutirer vos Raptor-ROM. Donc, faites bien attention. Une fois que vous avez fait entrer, normalement, vous allez avoir tout un laïus qui va s'afficher. Alors, je vous l'ai mis en jaune, là. Le résultat doit ressembler à ça. Alors, avant de vous le mettre, bien sûr, j'ai épuré certaines choses. J'ai modifié certains chiffres, parce qu'en fait, je ne sais pas exactement ce que je peux vous montrer, ce que je ne dois pas vous montrer. Donc, faites bien attention, ne le montrez pas à n'importe qui. Donc, normalement, il y aura la transaction ID, la référence de transaction, etc. Vous aurez les informations sur l'adresse qui est attribuée à votre nœud, etc. Donc, ces informations-là, pour l'instant, moi, je ne les maîtrise pas complètement. On a le montant du collatéral, il y a mis en 8. Et on va surtout avoir cette information, le opérateur secret. C'est cette série hexadécimale qui va vous servir par la suite. Donc, là, moi, j'ai bien modifié pour que personne ne puisse la récupérer. Et moi, ce que je vous invite à faire, parce que faites attention, une fois que vous avez dans cette console de débugage, les informations, elles ne vont pas rester tout le temps. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'enregistrer toutes ces informations-là sur un fichier distinct que vous gardez pour vous. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer l'installation d'une ode elle-même. Alors, pour ça, en fait, il y a un des utilisateurs qui s'appelle DK808, DK808, qui a créé un script automatique. Pour ça, il faut simplement installer curl, et ensuite, on peut le lancer. Donc, pour essayer de l'installer, alors moi, j'avais essayé de l'installer, mais j'ai fait des erreurs a priori. Donc, ce que j'ai fait, c'est apt install curl. J'ai été recopier, en fait, les informations que m'a données, en fait, Linux quand j'ai essayé d'installer curl. Et ça a fonctionné. Donc, apt install curl avec la version. Donc, il me l'a installé. Donc, j'ai dit, bien sûr, que je voulais continuer. Et ensuite, j'ai lancé la commande. Donc, la commande, elle est là. Je vous la mettrai de façon en dessous de la vidéo. Et vous pouvez le retrouver ailleurs. Alors, il y a une petite aussi subtilité, c'est qu'en fait, on ne peut pas lancer le script si on est en route. Donc, il faut créer un utilisateur. Moi, j'ai été me créer un autre utilisateur de façon très simple. Il me l'a proposé de façon. Donc, add user, j'en, j'ai mis un mot de passe, etc. Donc, ce n'était vraiment pas compliqué. Voilà. Et ensuite, j'ai pu relancer. Alors, vous voyez là, en fait, je vous montre un peu. J'ai fait des copies d'écran quand j'ai été créé mon nouvel utilisateur. Et ensuite, j'ai pu lancer l'installation du NOL lui-même. Donc, quand j'ai lancé l'installation du NOL lui-même, du programme, ça m'avait dit déjà, vous utilisez le port 22 pour SSH, est-ce que c'est correct ? Oui, bien sûr. Votre adresse IP, c'est la SEL, est-ce que c'est correct ? Oui, entrez votre SmartNode BLS-Apprive-Key. Donc, ça, c'est la clé que je vous ai montrée tout à l'heure, celle dont je vous ai dit. Il ne faut absolument pas la montrer à n'importe qui ou la copier. Donc, c'était le opérateur secret. Voilà. Donc, le opérateur secret, j'ai été le chercher. Et je l'ai collé. Alors, je vous rappelle, pour coller, en fait, sur Linux, vous faites votre copier. Et pour coller, vous vous positionnez simplement là où vous voulez coller. Et vous faites un clic droit avec la souris. Vous ne touchez à rien d'autre, vous n'appuyez sur rien d'autre. Et là, vous avez ce que vous avez copié qui va s'afficher. Voilà. Il vous demande ensuite si vous voulez mettre le Basic Firewall. Donc, bien sûr, je vous dis à oui. Il vous demande si vous voulez bootstraper la chaîne. Alors, ça, moi, j'ai échangé un petit peu avec Vibin sur ça. Et il m'a dit, le bootstrap, c'est beaucoup plus rapide. Autrement, il va falloir vraiment synchroniser la chaîne depuis le début. Et en plus, alors, si jamais on doit le faire, on peut faire ProTX Update Services. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, le script, de toute façon, il va chercher la synchro directement depuis le bootstrap de Raptorom. Donc, en fait, c'est une bonne copie. Clairement, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc, ensuite, il me demande le ProTXH du SmartNode. Donc, ça, c'est ce que j'avais beaucoup plus haut quand on avait fait justement le truc. Je crois que c'est celle-ci qu'il faut coller. Donc, je l'ai collé. Voilà, celle-là. Transaction ID, non, c'est la première. Je vous dis des bêtises. Donc, vous la collez. Où est-ce qu'on en est ? On en est là. Voilà. Donc, ça commence à installer tous les packages. Ça commence à mettre totalement à jour, à bootstrapper, en fait, le wallet. Ce qu'ils appellent le wallet, mais voilà, c'est votre node. Et donc, il faut simplement attendre. Donc, ça, bientôt, bien sûr, ça va dépendre de votre connexion Internet, de la vitesse de votre connexion Internet. Et on a quasiment fini. Alors, on a quasiment assez fini. Il y a autre chose qu'il faut faire, c'est au niveau du wallet, il faut faire apparaître les nodes. Parce que par défaut, je vais vous montrer, mais par défaut, le portefeuille Raptorum, il ne montre pas l'option node. Il faut aller le chercher et il faut aller dans apparence, je crois. Alors, non. Ah, voilà, non, non, portefeuille. Et vous avez affiché l'onglet Smart Node. Voilà. Parce qu'autrement, vous n'avez pas cet onglet Smart Node. Donc, l'onglet Smart Node, moi, je l'ai là. Et ça vous donnera en fait des informations, on ira juste après. Donc là, on a activé l'onglet. Et une fois que votre node a synchronisé la blockchain, il devrait se retrouver en ligne. Il n'y a pas le démarré ou quoi que ce soit. Alors, une fois que la synchro s'est faite, il se retrouve en ligne. Et donc là, je vous montre, parce que moi, quand j'ai mis mon premier en ligne, je vais vous montrer en fait ce que ça donne. Parce que, hop là. Donc en fait, quand vous vous connectez à distance, vous avez Smart Node, Courtesy of DK808, etc. Et en fait, vous avez des commandes que vous pouvez rentrer. Alors, il vous l'est dit par défaut. Sudo systemctl startraptorom, sudo systemctl stopraptorom. Donc ça, c'est pour pouvoir démarrer et éteindre. Mais vous avez surtout ces commandes-là. raptorom-cli-get-bloc-info et raptorom-cli-smart-not-status. Donc c'est celle-là qu'on va utiliser. Moi, je vais passer en plein écran. Et je vous montre, elles sont là. Donc, ça vous donne plein d'infos, y compris l'adresse IP que vous avez actuellement. Moi, c'est une IP qui attend ça changer. C'est pour ça que je me permets de vous la montrer aussi. C'est-à-dire, vous avez le protéix H et vous avez plein d'informations. Ce qui est important, c'est qu'ici, on va avoir quand est-ce qu'on a été payé l'année dernière fois. Et vous avez le post-pénalty. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Normalement, il doit rester à zéro. Si vous avez un chiffre à moins 1, moins 2, moins 3, c'est qu'en fait, votre node a un problème. Il se retrouve hors ligne trop longtemps. Et du coup, en fait, il est banni par le réseau. Voilà. Moi, quand j'ai fait ma première synchro, je vais vous montrer, j'avais ce post-pénalty qui était à 285. Parce qu'en fait, il a mis trop longtemps à synchroniser la blockchain. Et du coup, il était banni par le réseau. Mais en fait, au fil du temps, ce chiffre est descendu jusqu'à revenir à zéro parce que tout fonctionne correctement. Mais du coup, c'est ça qu'il faut surveiller. Si jamais vous vous retrouvez à avoir un post-pénalty positif, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement avec votre node. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ces deux commandes, le getplog chaîne info, ça vous donne aussi où est-ce qu'on en est, la difficulté, la taille sur le disque. Ça vous donne plein d'infos. Après, je n'ai pas encore été très en détail sur ça. Ce que je voulais maintenant vous montrer, la dernière chose que je voulais vous montrer parce que la vidéo commence à être un peu longue, c'est comment vous pouvez voir vos gains sur le wallet. Pour ça, tout simplement, vous allez en transaction. Et quand vous avez miné des blocs, vous voyez, en fait, quand votre node a participé, vous avez des transactions. Alors, c'est environ 1000 Raptorom. Parfois, il peut y avoir un tout petit peu avec des frais. Mais vous voyez, ils sont ici. Et vous voyez, vous avez le petit statut miné. Voilà. Donc, comme vous êtes sur un wallet propriétaire, toutes les transactions que vous avez faites restent. Donc, c'est très pratique, pour moi, en tout cas, que ce soit des sommes qui soient rondes. Vous voyez, là, il y a un tout petit peu de frais en supplément. Et comme aujourd'hui, on est à environ 800 nodes sur le réseau, ça fait qu'en fait, on est à 815 nodes. Ça fait qu'on est payé à peu près tous les jours. Plus il y aura de nodes, plus l'espace de temps entre deux paiements sera étendu. Mais pour l'instant, on est à peu près à une journée. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, cette vidéo. Je ne suis pas encore un grand expert sur l'installation des nodes. Mais honnêtement, j'ai trouvé que l'installation du node lui-même était vraiment plus simple que pour le flux. Il y a juste cette petite subtilité de savoir ouvrir un port réseau pour pouvoir faire l'installation. Mais bon, si vous avez déjà joué aux vidéos, si vous, etc., c'est des choses normalement que vous avez déjà dû être amené à faire dans le passé. Et sinon, vous pouvez très bien contacter votre opérateur. Chez Orange, en tout cas, vous avez l'exemple pour ouvrir le port 10226. Voilà. Donc, c'était Jean-Jean. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous vous lancez dans le montage d'un node. Encore une fois, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. Et je tiens à vous rappeler que le Raptor, malheureusement, on est sur une crypto qui n'a pas du tout le même rang, par exemple, que le flux ou qu'une node crypto. Alors, je pense que le bear market n'aide pas. Mais je tiens à vous le rappeler, soyez prudent. Soyez prudent. Mais si vous avez un petit peu d'argent, si vous voulez aussi vous lancer dans cette aventure technique, n'hésitez pas. Et puis, on est là pour vous assister, si on peut, bien entendu. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, je vous dis à très bientôt.